Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 20 février. L'actualité c'est aussi cette information venue du ciel. Des centaines de milliers de nouvelles galaxies inconnues pour la plupart ont été détectées par un nouveau radiotélescope européen, le LOFAR. Bonjour Cyril Tass. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Cette découverte est le fruit de milliers d'heures d'observations pendant trois ans. 90% de ces nouvelles galaxies détectées étaient inconnues jusqu'ici. Alors, loin de moi l'idée de doucher d'emblée votre enthousiasme, mais le fait qu'il y ait 100 000 galaxies de plus ou de moins, ça change quoi ? Alors déjà, ce qu'on observe en radioastronomie, on observe du rayonnement de basse fréquence. C'est toujours de la lumière, donc, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc, ce qu'on observe, c'est les particules très énergétiques qui vont générer ces photons de basse énergie. Et ça nous donne des indications sur quoi, ces particules ? Alors, ce qu'on va observer, c'est quand on dit des galaxies, en fait, c'est un abus de langage. Ce qui va accélérer ces particules à très haute énergie pour émettre ensuite des ondes radio. Ce sont des phénomènes très violents, par exemple, dans ce qui se passe autour des trous noirs supermassifs. Donc, au cœur de chaque galaxie, on a un trou noir supermassif. On ne sait pas exactement ce qu'il fait là, quelle est la relation entre le trou noir supermassif et la galaxie. Ça va nous permettre de percer le secret du trou noir ? C'est ça, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre ce problème d'œufs et de poules, en fait. Qu'est-ce qui est venu d'abord, le trou noir ou la galaxie ? Comment se sont formées les galaxies ? Comment est-ce qu'ils se sont formés avec leur trou noir ? Et donc, en fait, ces trous noirs, en fait, quand la matière tombe dans le trou noir, en fait, accélèrent des particules à très haute énergie et émettent des ondes radio. Donc, c'est ce qu'on voit avec l'OFAR. Attendez. Déjà, on récapitule. Parce que moi, j'ai vu Interstellar trois fois, je n'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un trou noir. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Comment on peut le définir le plus simplement possible ? Alors, un trou noir, en fait, c'était un objet très théorique, en fait, qui a été oublié jusqu'en années 60. Et dans les années 60, on a commencé à observer des phénomènes très énergétiques qui pouvaient être expliqués que par la présence de ces objets-là, en fait, dans l'univers. Et donc, aujourd'hui, on en observe beaucoup, plein, en fait, au cœur de chaque galaxie, on voit un trou noir supermassif. Et un trou noir, là, en fait, c'est quand la matière est assez dense, en fait, pour s'écraser sur elle-même en un point. C'est-à-dire que la matière s'effondre en un point. Et donc, la théorie nous dit que ce sont des objets très étranges, en fait, où le temps est arrêté en leur centre, la densité est infinie. D'où cette idée des gens qui écrivent de la science-fiction qu'on pourrait voyager dans le temps en passant dans un trou noir, mais qui est très théorique. Après, il y a beaucoup de théories qui peuvent décrire ces objets étranges. Et donc, dans l'univers, il y a des choses qui ressemblent à des trous noirs, qui existent. Et on sait qu'il y a des liens entre ces trous noirs et la formation et l'évolution des galaxies. Donc, ce nouveau télescope, c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers ? C'est vraiment une évolution ou c'est une révolution, ce télescope ? On peut dire que c'est assez révolutionnaire, en fait. Donc, c'est basé sur une révolution technologique, tout ce qui est lié aux technologies d'Internet, en fait. Donc, l'OFAR, c'est 100 000 antennes réparties partout en Europe, en fait, qui utilisent le réseau Internet pour communiquer. Il y en a peut-être à côté de chez nous ? Oui, en France, il y a une station. Sur le territoire ? Il y a une station en France, à Nancy. Il y a combien de scientifiques, pardon, qui travaillent sur ces projets ? C'est plusieurs centaines de scientifiques, dans les instituts européens, principalement. Les nouvelles... Alors, vous dites que c'est un abus de langage de parler de nouvelles galaxies, mais est-ce que ça change ? Est-ce que ce qu'on a découvert là, ou ce qu'on va découvrir avec ce télescope, est-ce que ça va changer la cartographie du ciel, tel qu'on le connaît actuellement ? On espère que ça va changer la compréhension qu'on a de ces phénomènes, donc les trous noirs, la structure à grande échelle également. Parce que pour accélérer ces particules, il nous faut des phénomènes violents, donc style trous noirs, supernova, c'est-à-dire l'explosion des étoiles, et aussi donc ce qui est l'évolution de la structure à grande échelle, c'est-à-dire que les galaxies ne sont pas réparties de manière complètement au hasard, en fait, dans l'univers. Il y a une structure qu'on appelle la structure à grande échelle, des filaments de galaxies qui sont connectés en amas de galaxies, et donc cette structure évolue, change, en fait, on peut avoir des collisions d'amas de galaxies, et quand les amas de galaxies collisionnent, en fait, ça accélère ces particules à très haute énergie, et ça, on les observe avec ces radiotélescopes. Dans certains articles de vulgarisation, je dirais, on lit que ces découvertes vont peut-être nous permettre de remonter dans le temps. En astronomie, plus on voit loin, plus on observe le passé, c'est ce que j'ai pu lire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, donc, puisqu'on a la chance d'avoir la lumière qui voyage à vitesse finie, en fait, le temps que la lumière arrive jusqu'ici, en fait, il s'est écoulé beaucoup de temps, et donc, quand on observe un ensemble de galaxies, il y a, par exemple, un million d'années-lumière ou un milliard d'années-lumière, en fait, on voit l'univers tel qu'il était il y a un million d'années, ou il y a un milliard d'années. Et comme l'univers évolue, en fait, on peut voir, voilà, on peut remonter, on peut reconstituer le film de l'évolution de l'univers, en fait, et essayer de comprendre comment est-ce que ces trous noirs se sont formés, quels sont leurs liens avec les galaxies. Et on en vient, c'est toujours la question rituelle, parce que moi, je suis quand même un spécialiste de l'espace, et c'est la question un peu pointue que je pose à chaque fois que je reçois quelqu'un de pointu sur l'espace. Quand est-ce qu'on va découvrir des extraterrestres, non d'une pipe ? Est-ce que ce genre d'outil, ce télescope, va permettre peut-être d'observer des exoplanètes ou de trouver des extraterrestres quelque part ? Déjà, c'est difficile de donner une définition de ce que c'est la vie. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui ressemble à la vie, qui existe localement, en tout cas sur Terre, et on pense qu'elle existe, qu'elle bouillonne un petit peu partout de l'univers. Ça dépend de la définition qu'on utilise de ce que c'est la vie. Ensuite, avec des radiotélescopes, on peut essayer de détecter des signes de vie qui nous ressemblent, en fait. Donc, c'est les projets SETI, et ces projets-là utilisent des radiotélescopes pour essayer de détecter des exoradars, des radars militaires sur des planèvances. Est-ce que spéculatif ? Oui, c'est spéculatif, mais j'ai lu que la NASA, 25 ans après l'arrêt brutal de son programme d'écoute, la NASA pourrait s'intéresser à nouveau à la recherche de civilisations extraterrestres. À l'automne, l'agence spatiale américaine a hébergé à Houston un colloque consacré aux technosignatures. Alors, je pense que c'est quand on est à la recherche de signes aussi extraterrestres. C'est donc ces gens-là, en fait, d'essayer de rechercher des signaux qu'on pourrait émettre. Seulement, les signaux sont de plus en plus cryptés et encodés. En tout cas, les signaux humains sont de plus en plus difficiles à détecter. Vous ne m'avez pas l'air de croire qu'on va trouver cette vie qui s'intéresse, alors que moi, je l'attends avec impatience. Ça nous fera une bonne ouverture de journal, ça, imaginez. Essayer de définir ce que c'est la vie, déjà, c'est difficile. Oui, c'est vrai, il faut repartir à la base. Merci beaucoup Cyril Tasse. Je rappelle que vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin.